10 animaux sauvages qui ont sauvé des personnes On n'entend pas souvent dire que les animaux sauvages peuvent sauver des gens. Mais ces 10 cas prouvent le contraire. D'un animal agressif au numéro 10, à un animal qui peut peser 1400 kg au numéro 1. Vous êtes curieux ? Avant de regarder la vidéo, appuyez sur le pouce bleu en bas à gauche, activez la cloche et abonnez-vous rapidement pour que la vidéo puisse commencer. Numéro 10, Jumbo le gorille Quand on pense aux gorilles, on pense en premier lieu à des animaux agressifs. Dans la nature, il vaut mieux y croire et se tenir à l'écart de ces grands animaux. Et même lorsque les gorilles vivent en captivité, ils peuvent conserver leur nature instinctive et réagir de manière agressive envers les humains. Cependant, un événement très remarquable s'est produit en 1986. Jumbo le gorille du zoo de Jersey a fait la une des journaux lorsque le grand animal a vécu un moment inoubliable avec un garçon de 5 ans qui avait fini dans la cage du gorille. Le garçon s'était trop penché en avant et il était malheureusement tombé par-dessus la clôture. Il était étendu inconscient lorsque le gorille à dos argenté Jumbo s'est approché de lui. Que pensez-vous qu'il se soit passé ensuite ? Le grand gorille a protégé le garçon des autres animaux et s'est assuré que personne ne s'approchait de lui jusqu'à ce que les sauveteurs lui viennent en aide. Numéro 9. Le tigre héros En tant que gardien de grands félins, comme les lions et les tigres, il y a toujours un risque permanent d'être attaqué. Les lions, tigres et autres grands félins restent des animaux sauvages qu'il faut surveiller. En octobre 2015, une vidéo a été publiée sur internet qui montre quelque chose de très intéressant. Le film a été tourné au refuge du jaguar noir et du tigre blanc au Mexique et montre comment le protecteur des animaux, Eduardo Serio, joue avec un groupe de grands lions. Alors que l'homme caresse un des prédateurs sur son ventre, un léopard le guette en arrière-plan. Eduardo ne le voit pas car il lui tourne le dos. Alors que le léopard se précipite vers l'homme, un grand tigre s'interpose pour protéger Eduardo. Le tigre observateur a réussi à éviter une attaque dramatique en un clin d'œil. Certains téléspectateurs suggèrent que le léopard voulait jouer. Qu'en pensez-vous ? Le gros félin voulait-il jouer ou voulait-il vraiment attaquer ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 8. La tendre baleine Nan Hauser, une biologiste marine, faisait de la plongée libre avec son équipe lorsqu'elle est entrée en contact avec une gentille baleine qui lui a sauvé la vie. La femme et son équipe travaillaient dans le Pacifique Sud lorsqu'une énorme baleine, d'environ 25 000 kg, s'est approchée d'elle. La baleine à bosse colossale a nagé tout près de Nan. Ce qui semblait être une rencontre pacifique a pris une tournure étrange lorsque l'énorme animal marin s'est soudainement mis à pousser de plus en plus la femme. Nan ne comprenait pas pourquoi l'énorme animal essayait de la faire passer sous sa nageoire. Elle dit avoir gardé son calme tout en étant consciente que cela pouvait signifier la fin pour elle. Nan a essayé de s'éloigner de la baleine mais en même temps, elle avait peur que celle-ci l'écrase. Pendant dix minutes, la baleine l'a poussée jusqu'à ce que la femme voit l'ombre d'un autre animal. C'était un requin-tigre de 4,50 mètres de long. C'est alors seulement qu'elle a compris que la baleine à bosse essayait de la protéger. Numéro 7. Une fille Sauvée du Tsunami La pire chose qui puisse vous arriver pendant vos vacances est une catastrophe naturelle. Amber Owen était en Thaïlande avec sa famille en 2004 lorsqu'un tsunami a atteint la région. Près d'un quart de million de personnes sont mortes à la suite de cette terrible catastrophe naturelle. Amber a été l'une des chanceuses qui a survécu à la catastrophe grâce à l'aide d'un sauveteur improbable. A l'époque, Amber n'était qu'une jeune fille et aurait pu facilement mourir ou être blessée. Mais Amber était ado d'éléphant ce jour-là sur sa nouvelle amie Ning Nong. L'éléphant s'est senti mal ce jour-là. Lorsque la mer s'est soudainement retirée, l'éléphant s'est enfui de la plage avec la fille toujours sur son dos. Quelques minutes plus tard, alors qu'ils étaient sur un terrain plus élevé, ils ont vu une énorme vague rapide provenant d'un tremblement de terre sous-marin inonder la côte. Numéro 6. Un ours sauve un homme d'un puma. Un homme de 69 ans, Robert Biggs, de la petite ville de Paradise, California, a une histoire incroyable à raconter. L'homme a dit qu'il revenait d'une promenade dans la campagne quand quelque chose de terrible lui est arrivé. Il admirait de loin une mère ours et ses petits, mais ne se doutait pas qu'il était pourchassé par quelque chose de dangereux pendant tout ce temps. Quand il a voulu rentrer chez lui, quelque chose lui a sauté sur le dos. Au début, il a cru que c'était un ami qui essayait de lui faire peur. Mais il s'est vite rendu compte que c'était un dangereux puma. Avec sa pioche, il a asséné un coup ferme à l'animal en guise de défense. Le puma a crié de douleur. Lorsque Biggs a voulu lui asséner un deuxième coup, une ombre est venue de son côté gauche vers le puma. C'était la maman ours. Les animaux se sont battus pendant quelques secondes. Mais finalement, l'ours a gagné le combat et est retourné vers ses petits. Numéro 5. La lionne sauve l'homme du lion. Vous devez être extrêmement chanceux pour survivre à une rencontre avec un animal sauvage. Les animaux sauvages restent sauvages et leur comportement est aussi imprévisible que la météo. Dans ce clip, vous pouvez voir comment deux gardiens se tiennent dans un enclos avec deux lions. L'atmosphère semble être paisible et calme, jusqu'à ce que le lion décide soudainement d'attaquer un des hommes. Il s'en prend à l'homme de façon complètement inattendue. La situation semble difficilement contrôlable, mais heureusement, l'homme s'en sort semble être surgrave. L'autre gardien est la lionne, qui voit tout ce qui se passe, s'assure que l'homme attaqué s'en sorte indemne en s'interposant entre lui et son assaillant, de sorte que le lion s'éloigne et finit par laisser l'homme tranquille. Que pensez-vous qu'il se soit passé dans la tête du gardien à ce moment-là ? A-t-il vraiment eu peur ou pensez-vous que cela lui était déjà arrivé ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 4. Une énorme tortue de mer est d'une femme. Cette histoire-là date de 1974, mais cela ne la rend pas moins intéressante. Il s'avère que les tortues de mer peuvent aussi être des animaux attentionnés envers les humains. Un navire de passagers international, la Loa, avait 277 personnes à son bord lorsque le navire a coulé au sud de la côte de Manille. Après l'accident, 243 personnes ont été sauvées. L'une des survivantes était une femme de 52 ans, Candela Ria Villanueva. Cependant, elle n'a pas été secourue immédiatement, mais a été retrouvée deux jours plus tard. Pendant tout ce temps, la femme a continué à flotter dans la mer. Quand les autorités maritimes l'ont trouvée, elles ont découvert qu'elle semblait s'être accrochée à un vieux baril de pétrole. Cependant, il s'est avéré que c'était quelque chose de complètement différent. C'était une tortue de mer. Des témoins oculaires, des autorités, confirment que c'est vraiment une tortue de mer qui a sauvé cette femme. Si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le bouton like. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche afin de pouvoir regarder toutes nos vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Pour satisfaire votre curiosité, voici notre top 3. Numéro 3. Un phoque protège les hommes. Michael Cohen a été averti par le maître nageur de ne pas aller surfer, car 3 grands requins blancs avaient été aperçus près de la côte. Contre l'avis du sauveteur, l'homme s'est jeté à l'eau en disant que s'il était mordu, c'était lui le responsable et non les requins. Dans un moment tragique mais évitable, ses paroles se sont concrétisées. Michael a vraiment été attaqué et mordu à la jambe droite, ce qui lui a fait perdre beaucoup de sang. Il allait finir dans un état critique s'il ne recevait pas rapidement de l'aide. Deux passants ont pris le risque de le sortir de l'eau, mais le requin a nagé droit sur eux. Des témoins oculaires sur la plage du Cap, en Afrique du Sud, nous ont dit qu'un phoque était apparu et avait nagé entre les hommes et le requin. Le phoque a nagé autour du trio jusqu'à ce qu'il puisse sortir de l'eau, afin que Michael puisse recevoir des soins médicaux. Numéro 2. Un surfeur sauvé par les dauphins. Todd Hendriss est sorti surfer dans l'eau de la Marina State Beach et a vu un groupe de dauphins jouer au loin. Il se reposait un moment sur sa planche de surf lorsqu'il a été soudainement poussé en l'air à une hauteur d'au moins 4,50 mètres. Il savait qu'il n'y avait qu'une seule chose dans l'eau qui était capable de faire cela. Il a rapidement essayé de se diriger vers le rivage, mais il n'a pas été assez rapide. En une seconde, il a senti les dents d'un grand requin blanc dans son dos. Six dauphins ont commencé à faire de grosses vagues et à sauter hors de l'eau pour nager autour de Todd. Ils ont violemment frappé l'eau autour de lui et ont sauté par-dessus Todd, qui était toujours sous l'emprise du requin. Soudain, le requin l'a laissé partir. En flottant, il a vu les dauphins former un mur de protection autour de lui contre le requin. Joe Jensen et deux autres personnes l'ont alors tiré et ramené à terre. Il a été gravement blessé, mais il est retourné surfer après sa guérison. Nous avons enfin atteint le numéro 1, l'animal qui peut peser 1400 kg. Mila, la baleine blanche ou béluga. Numéro 1, Mila, la baleine blanche ou béluga. Lors d'un concours de plongée dans un bassin rempli de baleines, la plongeuse Yang Yun a eu la peur de sa vie. La plongée s'est faite sans appareil respiratoire, dans un réservoir de 6 mètres de profondeur et dont l'eau était glacée. La plongeuse a essayé de remonter à la surface quand elle a soudainement eu une crampe aux jambes à cause du froid. Elle pensait qu'elle allait se noyer jusqu'à ce qu'une des baleines fasse une chose incroyable. Mila, le béluga, travaille en étroite collaboration avec les humains et a vu que Yang Yun était en difficulté. Elle a nagé jusqu'à Yang Yun et a mordu sa jambe, non pas pour la manger mais pour l'aider à remonter à la surface. Les spectateurs ont vu comment la grosse baleine a poussé Yang Yun hors de l'eau. Heureusement, ces baleines ont de petites dents et Yang Yun n'a pas été blessée par la morsure de sauvetage. Elle doit sa vie à cette baleine de 1400 kg. Quel est le sauvetage qui vous a le plus surpris ? Dites-le nous dans les commentaires. En likant cette vidéo, en vous abonnant et en activant la cloche, vous nous aidez à réaliser des vidéos plus amusantes pour le top 10. Merci pour votre soutien jusqu'à présent et à la prochaine vidéo du top 10. Sous-titrage Société Radio-Canada